... Elle a beaucoup souffert, elle s'est beaucoup battue aussi, malgré les jugements des autres, mais franchement c'est une bâtante. Et du coup, par rapport à Simone Veil, qu'est-ce qui te touche par rapport à son histoire ? Défendez toujours ses valeurs, ses convictions. C'est celle-là que j'aime bien. Alors, les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Simone Veil. Voilà, ça c'est ma préférée. Pourquoi c'est ta préférée ? Ça me parle plus, quoi. Ça me parle, voilà. Qu'est-ce qui te parle ? C'est quoi dans cette citation qui te parle particulièrement ? Par rapport à son vécu, tout ce qu'elle a fait pour les autres, elle a toujours été les autres. Malgré les reproches, elle a toujours été debout. Elle est forte et courageuse, quoi. Oui, puis elle a quand même vachement fait évoluer la condition des femmes. Oui, c'est ça. Elle a mis vraiment la femme en avant, quoi. Elle était vraiment en avant. La femme, elle est importante dans la vie de tous les jours, quoi. Et ça, c'est très très bien, je trouve. Oui, et puis tout son combat aussi. Elle a eu un vrai combat pour l'avortement. Elle avait des combats, c'est vrai. À une époque où être femme, c'était... Oui, ces combats, ils étaient énormes, ces combats. J'ai lu un petit peu sa biographie et c'est vrai qu'elle a vécu des choses. C'est un peu triste aussi. Par rapport à la Shoah ? Par rapport à la Shoah, voilà, c'est ça. Elle aussi, du coup, elle a vécu le racisme à fond. Elle était un peu malade aussi. Elle a eu une période où elle n'était pas bien. Elle était malade. Je crois qu'elle était en dépression, je ne sais plus trop, j'ai vu un passage. Voilà. Mais elle était quand même courageuse, quoi. Je crois qu'elle a décédé en... 1989 ? Non, c'est pas ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, elle a vécu dans une période hyper difficile. Oui, elle était, à un moment donné, on a vu, elle n'était vraiment pas bien du tout. On donne un message à tout le monde aussi. Parce que ça fait voir à d'autres femmes aussi que dans la vie, il faut se battre malgré les péripéties. Il faut se battre, il faut continuer. Moi, je sais, quand j'étais jeune, j'étais livrée à moi-même, quoi. C'était difficile. Enfin, je ne me débrouille pas pour étudier. Après, il fallait que je travaille aussi. Il n'y a pas le choix. Donc, c'était très difficile, quoi. J'étais livrée à moi-même. Mais je me suis dit, quand même, Dieu merci. Grâce à Dieu, je m'en suis sortie, quoi. Je ne suis pas tombée bas. Je suis toujours debout. Je sais que c'est lui qui m'a aidée, car j'étais croyante aussi. Et je suis toujours croyante. Mais, c'est vrai que c'était... Certes, il y avait... Malheureusement, il y avait des choses pas bien. Des fois, c'était pas facile. J'étais démotivée, des fois, mais... Mais à chaque fois, je me battais. À chaque fois, j'entends cette petite voix, allez, « Ne te laisse pas battre, on y va. » Et puis, il n'y a pas le choix. Il faut que j'apprenne. J'ai commencé très, très tôt à travailler. Je suis contente, quand même, quand j'étais jeune, j'avais dû travailler tout de suite, quoi. Ça va. Parce que je vois, il y a beaucoup de jeunes, quand même, même jusqu'à maintenant, qui galèrent à trouver du boulot. C'est pas facile. La vie est dure, oui. Moi, je dis qu'il faut se battre pour... Quand on peut, on veut. C'est pas facile.